Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, comme vous l'avez demandé, je vais faire une équipe à un Ether, mais cette fois je vais faire une équipe CAP 240 par ligue. Et aujourd'hui, on va faire la Liga. Je referai la première ligue une prochaine fois. Donc là, l'objectif c'est avec un Ether de faire une CAP 240. Donc quel est mon objectif ? Comment je vais m'y prendre ? Alors en fait, je vais mettre 5 joueurs, plus 3 joueurs en remplaçant. Donc un défenseur, un milieu et un attaquant. Pour pouvoir tourner et pour pouvoir ajuster au mieux. Lorsque justement ça dépasse la CAP 240, etc. Mais en tout cas, c'est compris dans le budget d'un Ether. Donc ça fait 5 joueurs à acheter, 5 joueurs plus 3, donc 8 joueurs à acheter. Et on va commencer de suite par le petit gardien, le petit Unai Simon. Évidemment, pour le gardien, j'ai décidé de... On va se baser sur le floor price. Même si en vrai, on pourra toujours négocier pour avoir, on va dire, des prix un peu plus hauts. Donc Unai Simon, il est gardien assez jeune. Donc on peut le garder pendant plusieurs années. Donc on pourra monter son XP. C'est assez intéressant. Et vous allez voir aussi qu'au niveau du bonus de collection, j'ai fait quelques petites touches et quelques petits combos. Donc voilà, 46 de L15. C'est pas mal pour l'instant. On voit que c'est plutôt 60 son niveau réel. Donc évidemment, ça va monter, mais après, il faudra ajuster avec les petits joueurs. On a Unai Simon. En plus, ils vont jouer contre le Real. Donc pas sûr qu'ils fassent une grosse perf lors du premier match. Donc ça va un peu baisser sa moyenne. Ensuite, en petit défenseur, on prend le petit Gaia de Valence. Un joueur que j'aime beaucoup, 28 ans, donc pas si vieux. Vraiment pas très cher. Et qui peut vraiment faire des performances assez cool. On voit que sur les cinq derniers matchs, c'est à 62. Alors qu'il a un L15 de 50. Et on voit que sur son L40, c'est 58. Donc on sait qu'il peut vraiment plus performer. C'est pour ça qu'on va ajuster avec d'autres petits joueurs. Milieu terrain, évidemment. Mon petit Irémi Pinot. Bon, pour l'instant, il y a du Villarreal, du Valence et de la Kitsik Bilbao. Donc, ce n'est pas de la même équipe. LKs de 51, son L40 est de 44. Mais il est en progression. C'est évidemment 20 ans. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très, 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 très fort. Est-ce qu'il va performer encore sur les années à venir ? Je ne sais pas. Enfin, c'est sûr que oui. Mais je pense que ses notes vont s'améliorer. Je pense qu'il va être un peu plus décisif. À la fin de la saison, il a été pas mal décisif. Il aurait essayé d'enchaîner quelques bonnes performances. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus régulier dans ce All-Around. Mais voilà, il arrive à faire des 15 de All-Around parfois. Là, il est à 4 sur la dernière année. Mais quand on prend sur son L15, il est à 8. Donc, il a déjà doublé. Et sans compter le décisif score. Donc, je pense qu'il va progresser. C'est un jeune joueur, évidemment. Donc, je pense que ça peut être vraiment une bonne petite pioche. 51, donc pour l'instant, il n'enlève pas trop de cap. Au niveau de son L15. Et sachant qu'il joue avec l'Espagne. Donc, avec l'Espagne, il rentre. Donc, il peut être remplaçant. Donc, ça peut aussi faire baisser sa note. On part à Gironne avec Tsiganov. Alors là, un Ukrainien. Donc, il joue aussi en équipe d'Ukraine. Si vous avez regardé ma vidéo, il est dans ma tier list. Vraiment un joueur. Plutôt pas mal à Gironne. Je pense très, très sous-coté. Très, très sous-coté. Pour un prix pas excessif pour un attaquant. Il a fait vraiment, évidemment, des énormes performances avec l'Ukraine. Ce qui a permis de lui monter son L15. Mais on voit que de AA, il a 10. Donc, pour un attaquant, c'est plutôt sympathique. C'est vraiment, vraiment plutôt sympathique. Et il est performant. Et je pense qu'il va progresser encore cette année. Gironne, l'année dernière, c'était leur première année qu'ils étaient justement en Liga. Là, ça va faire deux ans. Il va en prendre encore du galon. Et j'ai pas mal d'espoir dans ce petit joueur. Tout comme dans un petit joueur de Rijona aussi. Qui a signé à l'Atlétique Bilbao. Mais du coup, ça conserve sa carte Rijona. Rijona, pardon. Où il y aura forcément du coup un bonus de collection. Ça sera assez intéressant pour les futurs. Et lui, pour le coup, ça va être remplaçant. Donc, il va ajuster. Je pense qu'il va rentrer quasiment à chaque match. Parce que c'est vraiment un bon petit joueur de 23 ans. Donc, pour la suite, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi le négocier sur le prix. Ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, ça va être un joueur pour ajuster. Si le L15, il est trop... Enfin, si le 240, ça dépasse un peu trop. Lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Parce que ça va permettre d'ajuster. Et d'ajouter parfois les 20 points. Et si il fait une action décisive à l'Atlético. Là, justement, c'est ouf. Parce que la place de faire 25, ça fait plus 35 points. Donc, c'est quasiment le palier assuré. On va voir, du coup, l'équipe que j'ai créée. Voilà. Donc, à 240 piles pour 0,8. Du coup, Unai Simon, Gaia, Yéremi Pino, Tiganov, Eric Helmet. Donc, deux joueurs de Lijona. Et mes petits bonus, ils sont là. Donc, j'ajoute avec un autre joueur de l'Atlético Bilbao. Le petit Vesga, ça coûte vraiment pas cher. Donc là, vous voyez, le floor price. Même si, en vrai, je pense que c'est plus ça à prendre en compte. Mais je prends le floor price. Au moins, vous pouvez avoir l'équipe directement pour un Eter. En tout cas, pour la Liga. Alors, Vesga de l'Atlético. Je vis à Harry, Harry Dian, Harry Dan. Plutôt pas mal l'année dernière avec Osasuna. Je l'ai pas mal suivi avec sa chevelure. Donc, il est vraiment pas cher. 0,15. Et le petit Rafinha de Barcelone que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. Normalement, Ousmane Nevelet devrait partir en Arabie Saoudite. Donc, ça laisserait une place sur le côté. Et Rafinha a donné des grosses satisfactions pour le FC Barcelone pour l'année dernière. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, c'est mes trois remplaçants. Et là, c'est mon équipe cheap. Et évidemment, il faudra tourner avec eux. Ils ont 46, 48. Selon comment ça joue, il faudra en remplacer certains ou pas en remplacer certains. Donc, voilà. C'est un peu mon équipe. Évidemment, je mets toujours un remplaçant qui permet vraiment d'ajuster et de pouvoir rentrer une équipe à chaque fois. Ça, c'est plutôt intéressant. C'était presque tout pour moi. C'était du prono. Et je vais vous parler aussi de la collection. Donc, en fait, la collection au final, voilà, j'étais 2%. Non, j'étais 1%. Mais vous voyez, avec un seul joueur, en fait. Bon, là, pour le coup, c'est une carte spéciale. Mais on ne va pas prendre une carte spéciale. On va prendre une carte normale. Où j'ai une carte là, par exemple. Je n'ai qu'une carte. De Alice Aydoux. En fait, avec une carte, on peut déjà avoir 1% parce qu'en termes de division, j'ai acheté une carte où je l'ai gagnée. C'est soit un reward, soit la gagnée aux enchères. On la possède depuis 90 jours. Et on possède la carte classique. Donc, le 10 de classique. Donc, ça nous fait déjà 40. Donc, en fait, si on prend quelqu'un aux enchères, au bout de 90 jours, on a 1% et ça nous rajoutera ce pourcent dans le bonus. Si vous avez loupé la nouvelle mise à jour, vous pouvez aller checker mes vidéos avec le titre. Ce soir, on nous prend pour des bips. Et voilà, pour des cons. C'est clairement, ils nous prennent pour des cons. Donc, voilà. C'est tout pour moi. C'était Duc Prono. Ciao. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501